Une piste de travail, un exercice qui vient de Hein Von Negen, contrebassiste hollandais qui est assez connu parce qu'il a animé pendant très longtemps la section jazz du stage de Cap Breton. C'est un pédagogue hors pair, vraiment. Il a modélisé un ensemble de trucs sur la contrebasse qui est absolument génial. C'est un humain génial aussi et un excellent musicien, voilà. Mais je crois qu'il est marié, c'est con. Alors, cet exercice s'appelle le Morning Zen Exercise, l'exercice zen du matin. Le but est de, dans l'optique de pourquoi est-ce que je pratique cet exercice, là c'est cartographier le manche, continuer sur la cartographie du manche, mais cette fois-ci on ne va pas procéder par petits mouvements consonants, demi-ton, ton, etc. mouvements conjoints, pardon, c'est le mot que je cherchais. On va faire des mouvements disjoints, c'est-à-dire qu'on va, par contre, la simplification du travail, donc là on va prendre toujours la même note, en l'occurrence je vais prendre un Fa, que je vais jouer en fonction de mon niveau, le plus possible partout sur l'instrument, toujours un Fa, à des pitchs différents. Attention à ne pas se mettre la barre trop haut, là je vais utiliser cinq Fa. En fonction du niveau que l'on a, il faut peut-être voir les prétentions à la baisse, ou carrément on peut rajouter encore ce Fa qui est là, et un autre qui est ici sur la corde de là. Comment est-ce qu'on sait qu'on vise sur un exercice qui est trop difficile pour le niveau qu'on a, c'est que dans ce cas-là, ça génère agacement, frustration et découragement. Si vous êtes agacé, énervé, frustré et découragé, c'est qu'il y a un ou des paramètres de l'exercice qui sont beaucoup trop, ou en tout cas trop, par rapport à ce que vous pouvez produire. Donc il faut analyser la situation et rebaisser les curseurs là où on pense que c'est trop difficile. Là je vais avoir donc les deux paramètres que je vais exprimer ici, techniques, c'est le pitch, la hauteur de la note et la pulsation. C'est-à-dire que je vais jouer toujours un Fa avec une mesure à l'intérieur. Je vais le jouer en ronde avec une pulsation assez lente. Par exemple là, c'est mon tempo qui me vient. Donc ce qui est bien, c'est de le faire avec un métronome. Je ne vais pas le faire avec un métronome pour éviter d'embrouiller, enfin de polluer l'espace sonore. Et aussi ce qui est bien, c'est de faire cet exercice avec un bourdon, de programmer l'ordinateur. On dit à l'ordinateur de jouer un Fa. Voilà, comme ça on a un repère de justesse, c'est les petites roulettes du vélo. Là je ne peux pas le faire pour des pour des soucis techniques. Un, deux, trois, quatre. Voilà, je sais que j'en ai deux là, puis j'en ai ici aussi. Si possible, sans regarder le manche et je vais choper celui qui est pas super au niveau justesse. C'est un exercice qui est difficile. Donc il faut arriver à avoir un mix d'exigence et de bienveillance par rapport à soi. C'est un exercice qui est difficile. Là il faut progresser par bond géant. Une fois que je l'ai fait dans le sens là, je vais le faire dans l'autre sens. Etc. 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 Et ensuite je le fais en mode random, mais je peux le faire aussi corser la difficulté en le faisant en mode random au niveau des doigts. Donc là, depuis le début, je vais faire index auriculaire, index auriculaire, pardon, majeur ici. Mais je peux choisir d'autres doigts. Mais d'abord on va faire sur du mode random. Donc imaginons que je commence de là. Une fois qu'on a fait ça avec une note, on peut choisir une autre note. Mi. N'importe lesquelles. Sol. Etc. Etc. Ça permet de cartographier le manche. Et on peut ensuite y adjoindre une quinte. Et on alterne la fondamentale et la quinte. L'ordinateur joue toujours le bourdon de la fondamentale. Et on fait deux notes avec une pulsation toujours. Donc là, les paramètres qu'on garde, c'est la hauteur de la note, la pulsation. En Mi, par exemple, avec la quinte. Je sais. J'ai déjà fait mon petit repérage avant pour savoir où étaient les notes. Des fois qu'elles échangées pendant la nuit. Pendant que je parle. Oh. Enfin voilà. Excusez-moi pour la dernière. C'était armoire, comme on dit.